Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel-Compta, sur le paramétrage des nouveaux taux de TVA obligatoires à partir du 1er janvier 2014, pour les taux de 20% et 10%. La première chose à faire dans le menu Dossier Paramètres, TVA, c'est de créer les taux de TVA. Dans l'onglet Taux de TVA, nous allons créer 20% et 10%. Ensuite, dans l'onglet TVA, je vais dire qu'éventuellement ce sera mon taux de 20% qui est mon taux par défaut. Ensuite, il faut absolument créer les comptes de TVA déductibles et collectés, correspondant au taux de 20% et 10% si vous en avez besoin. Dans le menu Liste, Plan de Comptes, je vais déjà regarder les taux de TVA déductibles disponibles. Au niveau des comptes, le dernier utilisé, c'est le 445.665. Il suffit de cliquer sur Créer et d'indiquer 445.666. Je vais indiquer taux de TVA déductibles à 20%. Il faut absolument, en bas, indiquer option de TVA déductibles, donc avec le taux de 20%. Ensuite, vous pouvez éventuellement dire qu'il est lettrable si, quand vous faites vos règlements de TVA, mensuellement ou trimestriellement, vous pouvez lettrer ensuite les comptes de TVA déductibles et collectés. Je vais faire la même chose pour les comptes de TVA collectés. Donc là, je vais regarder les comptes disponibles. Donc, j'ai le 719 des disponibles. Créer donc, voilà, donc, 145.719. Là, je vais mettre taux de TVA collectés, 20%. Voilà. Même principe ici, par contre, je vais dire que c'est de la collectés. Donc, le taux devient de 20% et que je peux lettrer ce compte. Ensuite, je pourrais très bien faire la même chose pour le taux de 10% à la fois pour la TVA déductibles et collectés. Et si vous êtes dans la prestation, que vous utilisez des comptes de TVA en attente, il faudra absolument créer pareil la TVA en attente déductibles à 20% et la TVA en attente collectés à 20% et 10% si besoin. Ensuite, dernière chose, si vous avez utilisé ce qu'on appelle l'association des comptes pour les comptes de charges et produits, pour que la TVA apparaisse automatiquement, il faudra absolument modifier toutes les options de comptes que vous avez faites. Donc, admettons, si je prends un compte de charges, voilà, admettons comme location bureau, ici, voilà, vous voyez, ici, on peut très bien appliquer un compte de TVA. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant comme fonction. Donc, si vous l'aviez déjà fait, admettons que vous avez 19.6, et bien là, il faudra changer et mettre, voilà, celui-ci pour le 20%. Et même principe pour les comptes de produits, donc admettons pour la formation, admettons, voilà, formation ciel, ici, je vais indiquer mon compte de TVA collecté à 20%. Voilà, voilà, donc c'est ça, cette association, je vous invite vraiment à l'utiliser pour les comptes de charges et produits, pour, je dirais, tous les comptes que vous utilisez tous les mois, comme ça, vous n'aurez plus qu'à saisir le TTC. Voilà pour le tutoriel sur le paramétrage des nouveaux taux de TVA au 1er janvier 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierre-villette.com pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.